Coucou, comment tu vas ? Je vais bien, merci. Et toi ? Ah ben super bien. Donc tu as décidé aujourd'hui de nous parler un petit peu de ton expérience, alors voilà, très très rapide dans la formation, puisque ça fait que quelques jours que tu nous as rejoints. Donc peut-être pour celles qui se posent la question, voilà, tu vas pouvoir nous donner un petit peu ton parcours avant de rentrer dans la formation et tes premières impressions. Donc déjà, qu'est-ce que tu faisais avant la formation ? Alors, avant la formation, et c'est ce que je continue à faire actuellement, je suis assistante enseigne, donc je travaille pour un grand groupe dans les spiritueux. Et donc ça fait plusieurs années, donc au sein de cette entreprise, ça fait maintenant 6 ans que je suis chez eux. Et voilà, je m'y plais très très bien. Maintenant, le travail que je fournis pour eux aujourd'hui, je trouve que n'est pas à la hauteur en tout cas de ce que j'ai en termes de rémunération. Et c'est vrai que, voilà, parallèlement à ça, j'ai toujours aimé faire les ongles. Alors, je le faisais par moi-même, évidemment. Mais effectivement, voilà, j'apprenais un petit peu par-ci, par-là. Je regardais quand j'allais faire en institut, comment elle faisait. Donc à chaque fois, je prenais des notes tout de suite après sur mon téléphone. Alors, elle a commencé par ça, elle a fait ça. Et puis, à un moment donné, c'est vrai que j'ai pas mal de mes collègues, ou même dans la famille, des gens qui me disaient « Tu peux me faire mes ongles, etc. » Et je me suis dit « Est-ce que ce ne serait pas plutôt une vocation ? » Parce que c'est vrai que ça me détend. J'adore faire ça. Et je me suis dit « Bon, puisque tout le monde me le demande, pourquoi pas ? » Et en fait, j'ai commencé un petit peu à chercher sur Internet différentes techniques. Donc notamment, j'avais cherché une French, mais une French un peu plus élaborée que les French classiques qu'on a l'habitude de voir. Je suis tombée sur une de tes vidéos. Et ça a été en fait l'élément déclencheur. Parce que j'ai vu une vidéo à toi, j'ai bien compris. J'ai vu en fait à la suite de cette vidéo que tu faisais des formations. Donc là, j'ai un petit peu creusé un peu plus, on va dire. Et vraiment, je me suis inscrite à ta conférence. Donc j'assiste à ta conférence. Je me suis inscrite au programme une semaine. Donc toutes les semaines, je recevais les vidéos. Et je me suis dit « C'est ça que je veux faire. » Donc voilà. Génial. Donc en fait, tu ne t'es même pas renseignée plus que ça sur les autres centres de formation en fait ? J'ai cherché parce qu'effectivement, suite à tes vidéos, je me suis dit « Bon, je vais quand même me renseigner un petit peu sur les centres de formation. » Notamment par rapport au fait que ça fait quelques années que je suis dans le monde du travail. Donc du coup, j'ai des heures de diff comme on appelle aujourd'hui. Et je me suis dit « Ben, voir si je peux en avoir par là. » Et très rapidement, effectivement, ça confirme totalement ce que tu disais dans tes vidéos. Ce n'est absolument pas adapté. Enfin, en tout cas pour moi. Parce que déjà d'une part, il faut se déplacer. Je trouvais que les formations étaient très très courtes. Donc je me disais « Mais comment je vais pouvoir apprendre en une semaine ? » C'est un métier. Enfin, je veux dire, moi aujourd'hui, je fais un métier dans le commerce. J'ai mis au moins 4 ans à être à l'école tous les jours. Enfin, voilà. Je ne concevais pas d'apprendre en une semaine, 15 jours ou 3 semaines un métier. Alors que là, ce qui me plaît vraiment dans ta formation, c'est de pouvoir le faire à mon rythme, sans contraintes. Donc, sachant que j'ai déjà des contraintes professionnelles et personnelles. Et vraiment, je le fais au fil de l'eau, quand je peux. Bien entendu, sans espacer trop longtemps. Mais voilà, c'est vraiment ce qui m'a décidé. Tes vidéos sont hyper bien faites. On comprend très très bien ce qu'il faut faire, le principe. Elle est très complète. Parce qu'effectivement, j'ai regardé un petit peu… J'ai sauté quelques modules. À un moment, je suis quand même allée voir, en termes d'entreprise, ce qu'il fallait que je fasse. Parce que je me disais, effectivement, à un moment, tu parles de modèle. Donc, je me suis dit, mince, j'ai demandé une rémunération. Donc, est-ce qu'au niveau de la loi, je vais être dans le cadre ou pas ? Donc, j'ai sauté cette étape. Je suis allée directement dans l'entreprise. Donc, j'ai créé de l'entreprise. Comme ça, je suis couverte. Ah, super. Enfin, voilà. Donc, vraiment, je fais au maximum. Et voilà, tu es hyper disponible. Même, je vois les publications des autres filles. C'est génial. Elles répondent. Puis voilà, c'est toujours dans la bienveillance. Et ça, c'est hyper, hyper important. Donc, tu t'es tout de suite sentie à l'aise, en fait, en rentrant dans la formation. Tu t'es sentie bien accueillie. Tu n'avais pas forcément peur de publier des choses ou des… Enfin, bon, c'est encore le tout début. Donc, voilà. Mais je veux dire, est-ce que tu n'as pas senti peut-être de peur vis-à-vis des autres élèves ? Parce que sur certains groupes, voilà, c'est un petit peu… ça se tire dans les pattes et tout. Est-ce que tu as senti que ce groupe était un peu différent peut-être ? Ben écoute, moi, je n'ai pas du tout senti d'animosité. J'ai été très bien accueillie. Alors, pour la publication, pour l'instant, je ne me sens pas encore fraîte. J'ai fait une autopause le week-end dernier. Jusqu'à présent, j'hésite encore à le faire ou pas. Je me dis, bon, est-ce que je poste ou pas ? Mais de toute façon, à un moment donné, il va bien falloir que je me lance. De toute façon, effectivement, tu nous conseilles de faire des autocritiques. Donc, je pense que j'en ai pas mal. Et je crois que je vais le poster, mais pour la simple et bonne raison que c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Donc, je pense que là, on aura un bon exemple. Mais voilà, en tout cas, non, les filles, elles ont été super sympas. Et puis, je vois dans les échanges de filles qui postent leurs photos. Voilà, c'est toujours avec bienveillance. Il n'y a aucune critique. Enfin, voilà, il y a quelques conseils. Mais c'est toujours formulé de telle façon qu'on ne le prend pas du tout mal. Donc, en tout cas, dans le groupe dans lequel je suis, je suis super bien. Ah, génial. Super. Donc, tu m'as dit la formation est complète, tout ça. Et donc, tu as un travail à côté. Tu as dit que tu avais une famille aussi. Est-ce que tu arrives à jongler entre toutes les différentes choses que tu as à faire ? Parce qu'on pourrait se dire, est-ce que j'aurai encore le temps de faire tout ça à côté de ma famille et mon job ? Est-ce que tu arrives à trouver le temps quand même ? Oui, j'arrivais à trouver le temps parce qu'avant, effectivement, je me consacrais énormément à mon travail. Donc, de base, on va dire que j'avais des horaires qui sont de 8h30 à 17h. Sachant que je ne faisais jamais ces horaires-là. En général, je suis entre 8h, 19h, voire 20h. Ce qui fait qu'effectivement, même ma fille, et je pense que ça aussi était l'élément déclencheur, ma fille m'a dit à un moment, « Maman, quand est-ce qu'on se voit ? » Parce que le temps que je rentre du travail, etc., je rentrais quand même tard. Elle a 12 ans, donc elle va quand même se coucher tôt. Donc, on passait très peu de temps ensemble. Et là, je me suis dit, non, il faut que j'arrête. Il faut vraiment que je consacre plus de temps à ma famille et à ce que j'aime. Donc, j'ai pris sur moi et je me suis dit, on va réduire les horaires, puisque de toute façon, je ne suis pas payée plus pour les horaires supplémentaires que je fais. Donc, maintenant, j'arrive à 8h le matin, je pars à 4h30 tous les jours, et j'ai hâte de rentrer chez moi, mais c'est vrai, c'est véridique. J'ai hâte de rentrer pour pouvoir me mettre sur les modules, ou prendre mes notes. Limite, j'ai complètement inversé mes priorités. Avant, c'est vrai que c'était mon travail pour pouvoir gagner de l'argent, pour pouvoir offrir des choses à ma fille, pour pouvoir partir en voyage, etc. Et là, maintenant, c'est plus, voilà, j'ai envie de changer de vie, j'en ai pris conscience, c'est pour mieux plus tard, et aujourd'hui, je préfère faire des sacrifices. Donc, voilà, moi, à 4h30, je pars, je ne finis pas fini, et je vais à mon deuxième boulot, entre guillemets, je vais à l'école, je vais apprendre, et voilà. Et du coup, tout le monde est content, et je veux dire, le boulot, ça ne se ressent pas plus que ça. Donc, c'est très bien. Ah ben, c'est parfait. Tu sais à quoi ça me fait penser ? Je ne sais pas si tu as vu cette image sur le groupe Femmes d'exception. J'avais mis, en fait, un schéma avec la zone de confort, la zone de peur, la zone d'apprentissage, et la zone de grandeur. Et en fait, ça me fait penser qu'avant, tu étais peut-être dans la zone de confort, où tu disais, bon, je travaille beaucoup, mais j'ai le salaire, voilà, ça va. Et puis, tu disais, bon, allez, on ne limite pas trop les choses. Après, peut-être qu'il y avait le cercle de peur, où tu t'es dit, bon, je me lance, je ne me lance pas. Et maintenant, tu es dans le cercle d'apprentissage, et donc, tu vas de plus en plus vers le cercle de grandeur, où tu peux vraiment t'épanouir, en fait. Tout à fait. C'est exactement ça. Voilà, ça m'a fait juste penser à ça, parce que certaines personnes me disent, oh, moi, je suis clairement dans le cercle de confort, et j'ai très, très peur d'aller au-delà. Et au final, souvent, quand on… Enfin, je ne sais pas si toi, tu as ressenti cette peur avant de te lancer, mais souvent après, on se dit, ah, ben, j'ai bien fait, quoi. J'ai eu cette peur, mais j'ai eu tellement de choses dans ma vie que, si tu veux, dans mon tempérament, mon laps de temps, on va dire, qui concerne la peur est réduit. C'est-à-dire qu'à un moment où j'ai pris la décision de quelque chose, ben, j'y vais à 200%. Même si j'ai peur, la peur, ça ne change rien. Au contraire, c'est plutôt un bon moteur. Mais je me dis, quoi qu'il arrive, si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, ben, tant pis. Mais au moins, j'aurais essayé et voilà. Je n'aurais plus cette idée en tête de me dire, est-ce que si je l'avais fait, ça aurait pu marcher ? Ou est-ce… voilà. Donc, oui, j'ai eu cette phase de peur, mais voilà, de par tes vidéos, de par le groupe, il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas. Et puis, voilà, quand on est vraiment motivé, il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas quand tout ça. Génial. C'est vrai que tu as exactement l'état d'esprit qu'il faut parce que certains s'arrêtent à la peur, tandis que toi, tu as plus peur de regretter que de faire quelque chose et d'échouer. Et ça, c'est génial parce que c'est très, très rare, en fait. La plupart des gens ont moins peur de regretter que de tenter et d'échouer. Donc, vraiment, c'est génial parce que ça, c'est vraiment l'une des clés pour réussir dans ce que tu entreprends. Et puis, en plus, c'est une bosseuse, voilà. Tu montres que tu bosses beaucoup, que ça ne te pose pas de problème. Donc, je pense que tu as vraiment, voilà, toutes les cartes en même pour réussir. Et il faut un début. Donc, même si ta pause actuelle n'est peut-être pas parfaite, tu te diras, ben voilà, c'est la pause référence pour que dans quelques mois, je me suis montré, vous voyez, ça, c'était à mes débuts. Vous voyez comme j'ai progressé. Exactement. Donc, si tu veux, dans quelques mois, on refait un témoignage où on mettra les deux pauses ou les trois, quatre pauses. Et puis, comme ça, on verra l'évolution. Exactement. Alors, juste, quel est encore ton objectif pour l'avenir ? Est-ce que tu veux ouvrir chez toi, faire du domicile ? Qu'est-ce que tu aimerais faire pour l'avenir ? Comment tu vois tout ça ? Moi, pour l'instant, je dirais plutôt de le faire à domicile parce que là, effectivement, là où j'habite, donc j'habite dans le 95, en région parisienne, et rien que dans ma ville, il y a, ben là, en centre-ville, il y en a au moins cinq ou six. Donc, bon, c'est assez difficile, même si, voilà, on est quand même dans, enfin, on sera dans du haut de gamme, mais bon, il y a quand même la concurrence qui est là. Et je me suis dit, dans le contexte actuel des choses, quand on regarde, les femmes ont de moins en moins de temps pour elles. Il y a les enfants, il y a le travail, etc. Et du coup, je vois ma belle-sœur qui est constamment en train de courir entre le travail, les enfants, l'école, les courses, faire à manger, etc. Elles n'ont pas forcément le temps d'aller encore en institut. Des fois, ça lui arrive d'y aller, elle attend, même si elle a rendez-vous, il y a toujours du délai, elle attend une heure, des fois, elle est obligée de repartir parce que, du coup, il faut aller chercher les enfants. Et je me dis, ça peut être une opportunité de faire du à domicile. Et au moins, voilà, les personnes, elles sont chez elles, s'il y a quoi que ce soit, bon, ben voilà, elles sont disponibles plus rapidement que de faire du trajet, etc. Donc, je pense que ça peut être un bon point positif d'essayer cette partie-là. Après, pourquoi pas par la suite ? Alors, j'ai quand même dans l'idée d'étendre les choses et de continuer la formation avec toi sur le nail art, donc la deuxième formation, et étendre les choses sur le maquillage et pourquoi pas le proposer plus tard. Donc, je pense qu'on va être ensemble pendant quelques années. Il n'y a pas de problème. Mais voilà, pourquoi pas ? En tout cas, là, pour l'instant, dans ma tête, c'est plus du domicile. D'accord. Et c'est, je trouve, un très bon… Enfin, tu sais, c'est bien réfléchi dans le sens où si tu es dans une ville, en fait, tu as facilement fait… Enfin, c'est plus facile de combiner peut-être les clients, tu vois, dans un périmètre assez proche de chez toi, que si tu es dans un village et qu'il faut que tu fasses 30 kilomètres pour aller de l'une chez l'autre, c'est plus compliqué. Mais effectivement, dans une grande ville, c'est très, très bien de faire du domicile. Si ça te convient, c'est parfait. Ou sinon, tu peux faire aussi un mix entre les deux, entre chez toi et du domicile. Moi, c'est ce que j'avais fait au début aussi. Et ça marchait bien aussi. Ça permet d'avoir deux types de clientèle différentes. Après, il faut vraiment voir ce qui, toi, t'arrange le mieux. Et pas forcément que s'adapter à la clientèle. Il faut aussi que toi, tu mettes en place ce que toi, tu veux faire et tes prestations. Enfin, voilà, comme tu avais dit, tu veux travailler, je suppose, avec les produits, vu que tu disais que tu veux faire du haut de gamme. Donc, voilà, de l'hypoallerginique, tout ça. Communiquer dessus. Donc, ça, c'est top. Et te différencier par le nail art aussi. Donc, génial. C'est ça. Voilà. C'est ça. Je pense que tu ne pourras que réussir avec tout ça. J'espère. Je crois dans les doigts pour que je fais tout. Ouais, super. Ok, merci. Donc, peut-être juste un petit mot de la fin pour les filles qui auraient encore peur, peut-être, de se dire, là, là, c'est à distance. Est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que je vais être accompagnée ? Voilà. Qu'est-ce que tu leur dirais ? Je leur dis de ne pas hésiter. Vraiment, en termes d'accompagnement, on est vraiment accompagnés. L'avantage de le faire à distance, c'est que c'est vraiment... Ça se cale, en fait, sur notre type de vie, style de vie. Et notre emploi du temps, à nous, on n'est pas contraint d'être à l'école ou pris par le temps. Tiens, j'ai cours à 8 heures, il faut absolument que je sois là. Non, il n'y a aucune contrainte. Donc, rien que ça, déjà, c'est énorme. En termes d'explication, même si c'est à distance, on comprend très bien. Même s'il y a une question, dans les 24 heures, grand maximum, on a une réponse. Enfin, je veux dire, il n'y a pas mieux, honnêtement, aujourd'hui, que de faire ça. Je suis chez moi, je suis tranquille. J'arrive à la maison, j'allume mon ordinateur, je prends mon petit café à côté. Voilà, je suis, mais dans un environnement et un contexte idéal. Vraiment. Donc, il ne faut pas hésiter. Et vraiment, vraiment, vous ne posez pas de questions. N'ayez aucune crainte. Il faut y aller. On est un groupe vraiment au top. Une formatrice au top. Donc, qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux comme contexte pour réussir ? Bon, ben, génial. Du coup, ben, voilà. Parfait. Je n'ai plus rien à dire. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir accepté de faire ce témoignage. Merci pour tous ces compliments aussi. Ça me fait vraiment très plaisir. Et puis, je te dis, très, très, très vite dans la formation, du coup. Oui, à très vite.